Jean-Pierre Clarisse de Florian, la pie et la colombe Une colombe avait son nid tout auprès du nid d'une pie. Cela s'appelle voir mauvaise compagnie, d'accord. Mais de ce point pour l'heure, il ne s'agit. Au logis de la tourterelle, ce n'était qu'amour et bonheur. Dans l'autre nid, toujours querelle, eux cassés, tapages et rumeurs. Lorsque par son époux, la pie était battue, chez sa voisine elle venait. Là, jasait, criait, se plaignait et faisait la longue revue des défauts de son cher époux. Il est fier, exigeant, dur, emporté, jaloux. De plus, je sais fort bien qu'il va voir des corneilles. Et sans autre chose pareille qu'elle disait dans son coulou. Mais vous, répond la tourterelle, êtes-vous sans défaut ? Non, j'en ai, lui dit-elle, je vous le confie entre nous. En conduite, en propos, je suis assez légère. Coquette comme on l'est, parfois un peu colère, et me plaisant souvent à le faire enrager. Mais qu'est-ce que cela ? C'est beaucoup trop, ma chère. Commencez par vous corriger. Votre humeur peut l'aigrir. Qu'appelez-vous ma vie ? Interrompt aussitôt la pie. Moi de l'humeur ? Comment ? Je vous conte mes mots et vous m'ajuriez. Je vous trouve plaisante. Adieu, petite impertinente. Mêlez-vous de vos tourtereaux. Nous convenons de nos défauts. Mais c'est pour que l'on nous démonte. Sous-titrage Société Radio-Canada